Je m'appelle Jérémy Kiesling, je suis un auteur-compositeur-interprète suisse et je vis à Paris. Et moi je m'appelle Arnaud Kanz, je suis aussi auteur-compositeur-interprète, j'habite à Rodez dans l'Aveyron, et voilà, je fais des chansons en français, en occitan, et voilà, donc on était tous les deux effectivement sur les 38e rencontres d'Astafor, qui correspondent à la 20e année d'existence du principe des rencontres d'Astafor. C'est vrai qu'on se sentait un peu à l'école et ça me permet aussi de retrouver un regard un peu humble sur notre travail, parce que d'une certaine manière on recommence à zéro un peu avec d'autres personnes, alors on garde ce qu'on a déjà appris, mais on s'enrichit de plein d'autres choses. Déjà le lieu c'est une école, une ancienne école, donc il y a une cour avec des bâtiments autour qui correspondent à des salles de classe, et le principe en fait c'est de se retrouver à plusieurs musiciens, chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes, et de faire des chansons ensemble. Voilà, le principe c'est celui de l'émulsion en fait, de se rencontrer, de travailler ensemble et de créer en fait à plusieurs des chansons. Pour moi ce que ça m'a apporté c'est que c'était une manière d'apprendre à collaborer, et de travailler aussi assez vite parce qu'on avait cinq ou six jours pour écrire une trentaine de chansons, et c'est une manière d'envisager la composition assez intense qui m'a beaucoup plu. Vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de rigolade, c'est ce que j'ai retenu. Vous voulez que je suis née, mais pourquoi ? J'aimerais retourner poussière, mais tu n'entends pas.